Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Toutilie Africa dans ce nouveau numéro du Getting Go. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Mali. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a salué la fin de l'aménagement. Ce 31 décembre 2023, Antonio Guterres a exprimé sa reconnaissance à la mission pour le rôle, dit-il, essentiel joué dans le renforcement du processus de paix au Mali. Il a laissé entendre que cette mission onusienne a contribué à assurer le respect du cessez-le-feu dans le cadre de l'accord de paix et de réconciliation de 2015, ainsi qu'à soutenir la transition vers la restauration de l'autorité de l'État. Antonio Guterres n'a pas manqué de rendre hommage au personnel de la mission qui ont perdu la vie au Mali. Toute la famille des Nations Unies est en sympathie et en solidarité avec les proches, les amis, les collègues, des membres du personnel décédé restant inspirés par leur dévouement des intéressés à la cause de la paix, a-t-il indiqué. L'aménagement a achevé son processus de retrait au Mali ce 31 décembre 2023 après l'adoption de la résolution 2690 au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cette décision de l'ONU intervient à la demande des autorités maliennes. Celles-ci ont dénoncé l'échec de l'aménagement qui, en plus d'être inefficace, semblait faire partie du problème. L'aménagement semble devenir une partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali, avait affirmé le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diopo. Pour lutter contre l'insécurité en Afrique de l'Ouest, les États-Unis seraient sur le point d'installer des drones militaires le long de la côte ouest. Cette information donnée par le journal The Wall Street est relayée par le média russe Spoutnik. Selon ces médias, des négociations seraient en cours pour autoriser ces drones de reconnaissance à utiliser des aérodromes de trois pays côtés, notamment le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Relativement stables et prospères, ces pays ainsi que le Togo se retrouvent désormais menacés par des militants islamiques qui déferlent vers le sud en provenance du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Cet effort viserait à stopper la propagation d'Al-Qaïda et de Daesh dans la région. Les États-Unis peuvent aussi rediriger une partie de l'aide destinée au Niger, au pays de la côte atlantique, pouvait-on lire sur Spoutnik. En avril 2023, des responsables du département d'État américain ont laissé entendre qu'une aide à long terme se prépare aux pays tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo pour les aider à stopper la progression du terrorisme. Le terrorisme est un sujet de préoccupation pour nous en raison des capacités des gouvernements en place qui n'ont jamais été confrontées à une telle menace. Nous essayons de voir de quels outils ils ont besoin. Ces terroristes ne sont pas encore présents dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, mais nous savons qu'ils recherchent des occasions de profiter de l'instabilité partout où ils la trouvent. Nous voulons évidemment aider les gouvernements qui sont plus intéressés par une approche globale et une bonne gouvernance à traiter les problèmes du nord de leur territoire où les ressources sont plus limitées. Avez laissé entendre un des responsables. Ce vendredi 29 décembre 2023, les premiers ministres maliens Shogel Kokala Maïga et Burkinabé Apollinaire Joachim Guélem de Tambela ont effectué une visite de 48 heures à Niame en réponse à l'invitation de leur homologue nigérien dans le cadre du renforcement du partenariat au sein de l'Alliance des États du Sahel AEC regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La visite a coïncidé avec un sit-in à Niame en soutien aux patriotes demandant le départ des troupes françaises. Les chefs de gouvernement ont participé à cette manifestation avant leur séance de travail qui s'est achevée par une conférence de presse. Les chefs de gouvernement des pays de l'AES ont souligné l'importance de mutualiser les moindres luttes contre le terrorisme, affirmant leur volonté de choisir leurs partenaires de coopération pour renforcer leur souveraineté. L'ancien président de la Sierra Leone, Ernest B. Koroma, a été inculpé sur 3 janvier pour trahison et complicité de trahison à Lyon avec la tentative de coup d'État qui a eu lieu en novembre. Après avoir comparu, il a été libéré sous caution et l'affaire a été renvoyée au 17 janvier. Cette attaque africaine a été marquée par l'intrusion dans l'armurerie principale et la libération de plus de 2 000 détenus d'une prison. Les affrontements ont entraîné la mort de moins de 18 membres des forces de sécurité. En réaction aux coups d'État manqués, des arrestations ont été effectuées, impliquant notamment des officiers militaires. Suite à la visite d'une délégation de haut niveau de la CEDEAO, le gouvernement du Nigeria se propose pour accueillir temporairement Ernest B. Koroma à Abuja. Les forces armées maliennes ont neutralisé ce 2 janvier 2024 à Ménaka trois terroristes. Selon la Direction de l'information et des relations publiques des armées, les Fama ont repoussé une attaque terroriste contre la ville de Ménaka. Cette opération s'est résumée à des échanges de tirs entre ces assaillants et des éléments du poste de contrôle Fama situé vers la sortie de la ville en direction d'Andera, Bukan. Plusieurs matériels ont été également récupérés. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.toutafrica.com